Hello vous ! Comment allez-vous ? Ah, excusez-moi un instant, je sais pas qui c'est qui m'emmerde... Oui, allô ? Non mais je vais tourner là, je peux pas parler. Vous cherchez un jeu avec une femme qui nous mordit l'oreille ? Un garçon qui s'appelle Gudule qui nous sauve la vie après nous avoir renversé et qui nous offre son écharpe ? Une tension incroyable ! Une espèce de grognasse qui s'appelle Cynthia ? Mais... Mais ça tombe bien que vous appelliez maintenant. On se retrouve pour... Love Star ! Le château de l'amour ! Oui mes enfants, c'est aujourd'hui, c'est maintenant ! J'ai un peu la voix cassée, mais l'intensité reste la même. On se retrouve pour Love Star ! On retrouve nos petits persos préférés, les persos qu'on aime un peu moins et une intensité sexuelle et dramatique absolument folle ! Est-ce que vous êtes prêts ? Moi je suis ready, on fire, comme d'habitude. J'adore ce jeu, il me hype énormément ! On arrivait... Attends, 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 j'allais oublier ! Dans les épisodes précédents ! Bon, j'ai déjà un petit peu dit avec mon coup de fil fictif... Oh allez, vous avez deviné que c'était fictif ! Allez, je sais que je joue bien, mais quand même ! Dans les épisodes précédents donc, notre petite Hildegarde s'est fait renverser par une moto tandis qu'elle allait au casting. Sur la moto, il y avait Gudule, normalement il s'appelle Théo, mais on l'appelle Gudule, d'accord ? Parce que Théo, c'est pas possible, c'est le nom de mon beau, c'est impossible ! Du coup, Gudule, qui donc nous a renversés, et il a été un petit peu chafaud, mais il nous a réconfortés, il nous a offert son écharpe, et après on est allé au casting. Au casting, on rencontre une influenceuse qui grille tout le monde avec son manager, et son manager, elle nous mordit... j'allais dire la lèvre, non, on n'en est pas là ! Elle nous mordit l'oreille derrière une plante en plastique, et après on revoit Gudule, qui est content de nous revoir, et après on allait passer le casting. On en était là, mes enfants, on en était là. Et je sais ce que vous vous demandez, qu'est-ce qui peut bien se passer après tout ça ? Comment pouvons-nous encore monter en intensité ? Bah j'en sais rien, mais on va le voir ensemble, right now ! Épisode 6... je ne sais plus compter ! 3, 2, 1, go ! Allez, on y croit ! I want to believe ! Tu es dans les studios pour passer le casting. L'attente est longue, tu commences à stresser. J'ai posté un peu sur Instagram pour me détendre. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Eh mais dis-vous, c'est pas Instagram, c'est plutôt Instagram, puisque agrume, puisque c'est un citron ! » J'entends bien, mais je trouve rigolo de dire Instagram, du coup ça va rester Instagram, voilà. Sachez que c'est totalement arbitraire, et que j'entends vos arguments, qui doivent être totalement pertinents, mais ça m'amuse, donc on va rester sur Instagram. Voilà. Du coup, on va poster. Allez, pour se détendre, postons sur Instagram, c'est ce qu'on fait tous, hein. Il y en a qui sont sur Candy Crush, il y en a qui sont sur des jeux mobiles débiles, différents et variés, genre où tu dois empiler des têtes de Disney pour avoir des collections d'emojis en plus, genre moi, ou alors il y en a qui postent sur Instagram, mais chacun sa vie d'influenceur, j'ai envie de dire. Alors ! Ah mais attends, attends, attends. Nous, on a dit qu'on avait déjà passé le casting. Elle est con, notre fille. Ok, donc Love Mansion, ça, ça fait vraiment... Non, j'allais dire film de... Non, pas film de cucu, juste film tout court. Ça, c'est pas mal. Ouais, on va clairement partir sur ça, hein. Parce que les autres, ça balance qu'on a mytho, donc on va pas être trop trop con. La seconde. Ouais, Pink Lady, tout c'est tentant. Mais non, mais non, on n'a pas les moyens. Enfin, on a les moyens, mais on est pince, donc on met pas de filtre. Hashtag Château de l'Amour, les locaux de la production. Les lotos de la production, ça peut peut-être dire qu'on est sur place, je sais pas. De toute façon, on est grillés, on est grillés, hein. Ah, qui c'est qui nous cause ? Oh, c'est notre frangin ! Hé, Serrette, t'as... T'as pas des photos des coulisses à nous montrer plutôt ? Non, du coup, je vais dire que j'ai pas le droit puisque j'utilise pas mes étoiles. J'ai dit, hein, par respect pour les développeurs, j'utilise pas les étoiles à chaque fois, donc j'ai pas le droit d'y aller. Genre, tu peux pas faire l'espionne et t'as filtré discrètement ? Trop risqué. Ne me tente pas, frangin. Michael. Ok, ok, je comprends. Bon casting. Un gros merde. C'est gentil. Mon Mike. Ah, qui c'est qui nous écrit ? Oh, maman ! Non, attends, si ça, c'est notre mère. Ah, attends, attends. Coucou, ma fille d'amour. Attends, t'as vu la tête de notre mère ? C'est une star mondiale, c'est sûr. Oh, ma mère, elle est pas au courant pour le casting, normalement. Pratique qu'elle est pas Instagram, héhé. Comment ça se passe ce casting ? What ? Mais comment elle a su ? Pense à bien respirer et à te dire que t'es la meilleure, hein. Comment t'as su ? Bah attends, c'est suspensieux. J'ai vu ton post Instagram sur le téléphone de ton frère. Ils sont sympas avec toi, les candidats ? Ils t'ont pas embêté, au moins. Ah oui, donc notre maman pense qu'on a 5 ans. Sinon, tu me dis, hein, je connais quelqu'un à la production du Château de l'amour. Ah, elle connaît toujours quelqu'un quelque part. Et heureusement qu'elle m'entend pas penser. Yes, maman, je sais. Je te dirai si j'ai besoin de toi. Ils ont été très cool avec moi jusque-là. Ah bah, on s'est même fait mordiller le rail, maman, donc. Ah oui ? Pourtant, ils vous mettent en compétition. Ils sont pas si méchants. Je te jure. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Oh, mais on est entourés de toutes les ragoteuses de la ville. Euh... Ils m'ont dit... Oui ? Elle met trop de points d'interrogation partout, je vais craquer. Alors ? Bon, t'es prête ? Je te raconte. Oui ! On va savoir ! Euh... J'ai parlé avec une fille très sympa, elle m'a mordi l'oreille. Il y a une fille, elle a l'air super intelligente, elle s'appelle Julia. Elle m'a dit qu'elle était super stressée, elle est super timide. On s'en fout, non ? On s'en fout un petit peu, un petit peu ! Elle a pas Instagroom. Oh là là là, Asbine ! Oh, bouge, Julia, bouge ! Je pense qu'elle a jamais eu de copain non plus. Oh, elle a l'air adorable. Euh... Ouais, même trop pour la télé. C'est pas faux, ça c'est pas faux. C'est un peu triste, mais c'est pas faux. On verra quand ça se corsera et que vous en serez à la phase d'élimination. Parfois, elle me fait un peu peur, ma maman chérie. J'ai aussi entendu dire qu'il y aurait des surprises. Faut pas que je sois trop anxieuse. Ils vont nous mettre dans des situations bizarres, exprès. C'est Eden qui tient ça de ses autres expériences de télé-réalité. Oh là là... Euh... T'inquiète pas ! Mais t'inquiète pas, maman ! C'est pas le pire ! À quel moment ça la rassure ! L'autre participante m'a dit de me méfier du producteur. Sa mère est journaliste et elle sait des choses sur lui. Ah bon ? Steven Scott ? Oui, exactement. Maman, elle est trop forte. Elle a pas eu le temps de me dire pourquoi, mais Eden a confirmé que des tas d'histoires circulaient sur lui. Eh bah, c'est super. Ça s'annonce bien, cette histoire. Quelles histoires ? Oh, maman, t'inquiète pas, je te dis. Bon, bon courage. Je suis grande maintenant, ok. Même moi, je m'inquiète alors que c'est pas ma fille. Oui, oui. Bon, t'es prête à y aller malgré tout ? Mais oui. Je suis motivée. Bon, et tu passes quand devant le jury ? Là, j'ai été appelée. Ok, bonne chance, ma petite chérie d'amour. Ma petite pomme a croqué. Trop de bonnes exclamations, maman. Tu vas y arriver, on est tous derrière toi. Ça me fait penser à Blanche-Neige et les 7 nains. Quand ils envoient Simplet affronter le monstre, en fait, c'est Blanche-Neige qui dort, mais ils pensent que c'est un monstre. Ils font... Ah, nous sommes tous derrière toi. Du coup, c'est pas très rassurant. Merci, maman. Ah, le retour d'Amanda. Notre BFF qui nous mito. Mamandy, c'est parti. Je te raconterai. Avec Théo ? Avec Gudule. On a dit Gudule, Mandy. Tu ne suis pas. J'attends un peu pour le écrire. On n'est pas censé y aller, là. Ouais, fire, fire, fire. On est d'accord. Oh là là, ma chérie, tiens-moi au courant, hein. Pour tout. Ils m'ont mise dans une autre salle, là. Qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Je vois trop à tout. Je suis toute seule. Envoyer une image. Oh, ça va. C'est pas non plus le summum de l'angoisse, hein. On m'appelle. Go, girl. Yeah. Bon, c'est le moment d'être parfaite. 3, 2, 1, go. Pause, 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 pause. Ah, c'est fêté ? Ah, non, mais je vois. Ah, non, non, j'enchaîne. Ah, non. Ah, bah, non. Ah, bah, non. Là, c'est pas possible. Ah, bah, non. Ah, bah, non. Ah, bah, non, 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 non. Moi, je reste pas là. Non, 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 on en fait deux aujourd'hui. On en fait deux. Ah, bah, oui, oui, oui. Alors, ce casting ? Je dépense des étoiles. Ah, ouais, non, mais là, là, attends, faut pas abuser. C'est pas possible, là. Dans les épisodes précédents, il le faut aussi. Tu as appris que Cynthia t'avait volé ton idée et a passé le casting du Château de l'Amour sans te prévenir. Tu as donc toi aussi passé le casting. Dans la salle d'attente, tu as vu Alice, une Instagrumeuse célèbre. Tu as maté sous toutes les coutures Gudule, un beau mec qui t'a tapé dans l'œil. Et tu as aussi rencontré d'autres candidats très sympas. De son côté, Amanda te cache peut-être quelque chose. Sœurette, t'es là ? Euh, yes, t'es frère, I'm here. On est bilingue, elle est comme moi, elle parle mi-français, mi-anglish. Alors comme ça, on veut devenir une star de télé-réalité ? Trop cool ! Le mien, il répondrait pas pareil, clairement. Par contre, pourquoi tu m'as rien dit ? C'est vrai, Mickaël a vu sur mon Insta que j'avais passé le casting. J'espère qu'il m'en veut pas trop. Euh, ouais, j'avoue tout. Bah, j'ai Instagrume, moi aussi, tu sais. Pauvre Mickaël. Et puis, t'aurais pu me le dire, tu sais bien qu'on ne garde pas de secrets dans la famille. Pourtant, il y a des secrets dans la famille. Ah bon ? Tu sais bien que maman n'a jamais voulu nous parler de notre père. On sait toujours pas qui c'est. Oh, c'est le producteur ! Non, ok, ok, je me chauffe un peu. Franchement, pour une mère aussi jeune, elle a géré. Ouais, c'est pas faux. Bah, ça empêche pas. Tu réponds pas la question, là. Franchement, elle a bossé, elle s'est débrouillée sans personne ensuite. Elle avait que 16 ans quand t'as eu, il de garde. Euh, je sais. Mon petit Mike. Des fois, j'ai l'impression que papa est resté pour toi et a fui à cause de moi. Dis pas ça, Mike. On le connaît même pas. Comment... Ils ont très peu d'écart, alors, pour pas qu'elle se rappelle de son père, alors qu'elle en a au moins réussi un des deux. Les deux, tu veux dire ? Je sais pas. En vrai, elle a du mérite. Notre petite maman. Sœurette, faut que je te dise un truc sur maman et sur le château de l'amour. Euh... Ah, je suis tentée ! Ah, je suis tentée, mais j'ai mes engagements ! Donc non, je préfère pas savoir. Tant pis. T'es sûre que tu veux pas savoir ? Non, je remue pas le passé de maman. Toad, gardons notre image sainte. Ok, ok, comme tu le sens. Bon, sinon, je suis un peu vexée que tu m'aies cachée que t'avais passé le casting. En plus, tu sais qu'à moi, tu peux tout dire, normalement. C'est vrai que je peux toujours faire confiance à mon petit frère chéri. J'aurais dû te le dire. Désolée. Bon, vas-y, raconte un peu, du coup. J'ai trop envie de savoir. Tu t'es déjà présentée ? Oui ! Enfin, on dit comment quand on passe devant un jury, déjà. On dit passer un casting. Il est pas au fait, notre petit frère. Ouais, voilà, passer un casting. Alors, ça a été ? Ils t'ont demandé de chanter ? T'as dû montrer ton plus beau pas de danse ? T'as déjà eu la réponse, au fait ? Non, j'ai pas eu de réponse pour le moment. J'attends avec impatience. Je vais tout te raconter, t'inquiète pas. Cool ! Normalement, j'ai pas le droit d'en parler. C'est confidentiel. Secret professionnel. Je serai muet comme une tombe. Ton petit frère ne te trahirait jamais, tu sais. Je sais que je peux te faire confiance. Ah bah, si on n'a pas confiance en son frangin, hein. On n'a confiance en personne. Petit cœur. Bah, allez, balance, là ! T'es prêt, j'espère ? Mais on n'attend que ça, meuf ! On n'en peut plus ! J'ai fait deux épisodes exprès. Alors, c'était hier, après le boulot. Ah non, c'était hier matin. Je suis pas allée au boulot, du coup. Il y avait plein de candidats. J'étais tellement stressée. J'étais dans les premières à passer. Du coup, j'étais contente. Sinon, je me serais fait une boule aux ventes horrible. Oh, on est donc le lendemain. Ouais, je comprends trop ce que tu veux dire. Alors, du coup, t'es passée vite ? Oui, mais j'ai pu parler à quelques candidats. Ah bon ? Il y avait deux candidats très cools. Oh, bah, raconte ! Oui, et j'ai appris des trucs, notamment sur le producteur. Steven Scott ? Ah ouais ? Ouais, Steven Scott. Faudra que je me méfie. Bah, il faut toujours se méfier dans les métiers de l'image, hein. Il n'a pas tort. Mais t'es intelligente. Tu tiens ça de maman. Et alors, ils t'ont posé quoi comme question ? Hum, c'était des questions orientées sur ma psychologie. Je crois qu'ils voulaient savoir ce que je pense des relations amoureuses, comment je les vis. Ils avaient plein de questions aussi sur mes amis. Je crois avoir super bien répondu. J'étais vraiment à l'aise, comme quand je parle naturellement et spontanément avec mes amis. Du coup, j'étais très claire dans ce que je leur disais. J'ai aucun doute là-dessus. Tu vas être prise. On est des terres dans la famille. Ah, maman. Ma puce d'amour. Juste pour te redire que je suis si contente pour toi et cette émission. Bravo encore. C'est trop mignon. Oh, merci. Oh, j'appelle ma maman Mamoun aussi. Allez, petit lien avec Hildegarde. Merci, ma petite Mamoun. On en reparle vite, je t'embrasse ma puce d'amour. Maman, t'écris encore en majuscule. Non, ça, elle fait pas la mine. Quoi ? Non, rien, bisous. Retour au frangin. T'es toujours là ? Oui, maman me félicitait. T'allais même pas capable de mener des deux conversations de front. Ah, ok. Et ensuite, du coup, ils t'ont demandé quoi ? Hum... On a parlé de mes passe-temps favoris. Ça me paraît logique, hein, en vrai. Ah, tellement de choses, dur de choisir, t'as dit quoi ? Alors, Disney, le cinéma, la lecture, les cartes, j'aime bien, tout ce qui est tarot, astrologie. Ah, c'est pas moi qui réponds, pardon. Euh... Sortir le week-end avec mes amis, pas de faire du shopping. Je leur ai dit que ce que je préférais par-dessus tout, c'était de retrouver mes amis et sortir avec elles en soirée. Se faire offrir des verres par les garçons et rentrer à pas d'heure. Oui, alors se payer les verres toute seule comme une grande pour éviter que les garçons foutent des trucs dedans. Hein, c'est pas mal aussi. Pas bien fait de leur dire ça. Bah oui, c'est plus vendeur pour une émission de télé-réalité. Si tu dis, regardez des films Netflix chez toi, ils vont s'en foutre. Je pense qu'ils cherchent des candidats qui aiment passer du temps avec leurs amis, sortir et s'amuser. Ça prouve que t'aimes discuter et échanger. C'est aussi ce que j'ai pensé. Et puis quelqu'un qui aime sortir, c'est quelqu'un qui aime faire de nouvelles rencontres. Et de nouvelles rencontres, tu vas devoir en faire dans le château de l'amour. T'auras pas le choix du coup. Donc si t'es à l'aise avec ça, c'est parfait pour eux. Ça passe mieux à l'écran, tu vois. Ouais, je vois très bien. Mon petit frère est vraiment trop intelligent. Il comprend toujours tout. Enfin bon, là, il n'y a pas besoin de sortir d'Hippocaïne non plus. Et sinon, les mecs, alors ? Il y en a plein ! On a trouvé Gudule, mais bon, il y en a d'autres. Ah ouais ? Tu m'envoies une photo de celui que tu trouves mignon ? Allez ! Euh... Petite curieuse, là. Ok. On peut dire petit curieux aussi, hein. Envoyons une image. C'est Gudule ! Wow, il est tellement bégé. Par contre, il y en a un autre qui m'intrigue vraiment. Ah ouais ? Raconte. Alors, techniquement, j'ai fait passer deux trucs. Donc, je peux avoir le troisième. Valentin aux toilettes, c'est trop savoir. À un moment, je suis passée aux toilettes. Oui, ça m'arrive. Jusque-là, on est d'accord. J'ai entendu des voix sortir des toilettes des mecs. Du genre, menace. C'est notre bad boy ? Oh ! J'ai entr'ouvert la porte. Il y avait le mec tatoué. Qu'on a vu sur Insta avec Amanda. Il parlait avec quelqu'un. Que je voyais pas, et ça avait l'air de mal se passer. Sérieux ? Ça fait flipper ton histoire. Ouais, ça avait l'air chaud. L'autre mec le menaçait, et après, j'ai aussi entendu une voix de fille. Le toilette ? C'est mix de toilettes, là-bas ? Genre, dans les chiottes des mecs, en plus. Merci, Mickaël ! Merci ! Le pauvre gars... Non, le mec avait l'air sûr de lui. Pourtant, même moi, j'avais peur. Tu m'étonnes. Et t'as fait quoi, après ? J'ai écouté encore un peu. Bah oui, quand même. Et ça a monté d'un cran. Oh là là, Valentin, le bad boy ! Il ressemble à quoi, Valentin ? Je sais plus, moi. What ? La nana lui a dit... Tu sais qu'on peut tout balancer, Valentin. Chant ? Je suis trop dedans, je sais, je sais. Ah bah, au moins, t'as son nom, si jamais tu le trouves mignon. Mais tu penses qu'à ça, toi ! Du coup, Michael doit être gay ou bi, parce qu'il a l'air de bien s'intéresser aux mecs mignons. Ha ha ! Du coup, Valentin a réagi comment ? Il n'a rien dit. Il s'est passé la main dans les cheveux. Je suis un homme fort. Avec des fêlures. Ha 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 ! Le pauvre ! Bah, je sais pas ce qu'il a fait, moi. Bah oui, ça se trouve, c'est un gros gougnafier, hein. Ils l'ont tabassé ? La fille a sorti un... Couteau ? Quoi ? Putain ! C'est chaud ! T'as fui, j'espère. T'es parti demander de l'aide ? Euh, oui. Je suis parti chercher les employés de la production directe. La sécurité est arrivée super vite. Et il les a sortis. Ils sont partis en me jetant un sale regard. Ah super, on s'est fait des ennemis. Cool, ça manquait dans ma vie, ça. Tu t'es fait des ennemis, ma soeurette. Fais attention. Michael, 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 nous sommes so-connected. Je sais. Mimique, il y a un couteau, quand même. Et Valentin, alors ? On a parlé un peu après. Il a dit que c'était personne. Classique, hein. Ouch, un mec à problème. Oh putain, mais Michael ! Mais cet esprit d'analyse ! Reste loin de lui. Ouais, t'as sûrement raison. Oui, ça va, on a donné, hein. Oh my god ! Il y a Gudule ! Gudule ! Oh mon dieu, Gudule nous écoute ! Oh mon dieu, Gudule nous parle ! Hello, il de garde. J'espère que le casting s'est bien passé pour toi. On verra bien si le destin nous réunit. Gudule, le beau gosse qui m'écrit. C'est pas possible, je rêve ! Bon, je devrais peut-être entendre un peu avant de lui répondre, mais j'ai pas la volonté, là. Je vais juste prévenir mon mic. Soyez ouhystérique. Mon bg du casting m'écrit ! Ah ! Trop cool ce raid, vas-y, réponds lui ! Ok, t'as raison. Bah bien sûr, c'est nul cette technique de On attend trois jours ou trois heures. Allez. Allez, alors. Hello, Théo ! Ça s'est super bien passé. Non, Gudule ! Hello, Gudule ! Ça s'est super bien passé, merci. Demande-toi aussi. Conversation, meuf. On va se revoir, j'en suis sûre. Comme dit notre chanson préférée, I'm still here. On se tient au courant. Oh, il s'est sauf du de la chanson ! Oh, Gudule ! Euh... Ok, on se tient au courant. Oh, c'est froid, hein, comment il répond, hein. J'arrive pas à savoir si c'est plus qu'un début d'amitié. Putain, mais en même temps, si tu réponds aussi froidement, ou alors c'est moi qui suis trop sociable. J'espère qu'on sera pris tous les deux. Je crois qu'il me kiffe, il a parlé de notre chanson préférée. Je sais pas pour lui, mais toi, tu seras prise, c'est sûr. J'y crois à fond. J'ai tout donné. Il faut être positif, il faut. T'as dû les convaincre, c'est sûr. J'ai peur qu'ils me rappellent pas. Il faut quand même être un peu de... Mais bon, on verra. T'en fais pas, ils vont te rappeler. Ils peuvent pas se passer de quelqu'un comme toi. T'es trop belle, t'es trop intelligente, t'es trop marrante. Putain, mais c'est trop bien d'avoir un frère comme ça. Moi, j'adore le mien, hein. Mais jamais de la vie, mon frère, il me dit ça, hein. Bon, le maximum de compliments que je peux avoir, c'est... Ouais, t'es pas trop mal comme personne. Merci. Petit ange. T'es finalement plus ou moins une copie de moi en un peu moins bien réussie. Ah, là, c'est déjà plus comme mon frère. Hé, je suis l'aîné, c'est toi la copie, hein. Non, mais oh. Ouais, donc j'imagine que je dois te remercier d'être une amélioration de toi. Ha, ha. Petit cœur. Mais oui, t'es mon petit cœur. J'ai hâte que tu me racontes le reste ce soir. Surtout sur ce super VG. Sur ce, tu es fatiguée de ta journée palpitante. Tu vas te faire inciner apaisée et heureuse. C'était trop bien. Ouais, je suis désolée. Du coup, la vidéo va être en remarque que vous vous en plaignez pas. En général, vous voulez que ce soit un peu plus long. Titre. Mais la vidéo est un peu plus longue parce que j'étais obligée d'enchaîner les deux. Le premier, c'est clairement trop court. C'était impossible d'arrêter là. Regardez ce qui nous attend la semaine prochaine. Le secret d'Amanda. On va avoir le secret d'Amanda. On va avoir le secret d'Amanda. Déjà, on a un petit aperçu de Valentin. Je vois pas sa gueule, mais on sait déjà qu'il est dans la merdouille. On a Gudule qui nous a écrit. Gudule. Oh, je le kiffe Gudule. Oh là 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 là. Est-ce que Gudule va se faire supplanter ? C'est la question qu'on se pose tous. Et est-ce que Valentin va se faire planter ? C'était pas drôle. Du coup, on se laisse là, mes enfants. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un stream ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, on se retrouve très vite. Vivement la semaine prochaine pour la suite des aventures d'Hildegarde. Il se passe des choses quand même. Il se passe beaucoup de choses. Je vous aime très fort et... Plein de bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501